Et c'est donc peut-être un moment make or break sur les marchés, le plan de trading comme chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse, c'est avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau. Salut Romain, merci d'être là, vous étiez là déjà vendredi pour l'échéance trimestrielle et c'est finalement la suite de la discussion qu'on avait vendredi au sujet de ces mouvements de marché de plus en plus chaotiques. On avait déjà quelques warnings allumés ces derniers jours qui sont en train de se confirmer en ce début de semaine avec une ouverture très moche quand même ce matin, un gap baissier hebdomadaire sur les indices européens. Alors je vous cite Romain dans la petite note du jour que vous écrivez, le pire n'est pas encore certain ou en tout cas pas pour tout de suite. Ça résume l'ambiance du jour. Je suis toujours d'accord avec moi. Ah bah oui, 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 c'est écrit en gras en plus. Oui, oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que déjà on est allé chercher la première zone cible sur l'indice parisien, on en parle depuis suffisamment de temps, la zone 6 350, 6 400 aux alentours. Alors en fait c'est 6 352,5, 6 426 sur le futur CAC 40. On a décalé nos niveaux parce qu'on a changé d'échéance depuis vendredi soir sur les marchés dérivés. On passait sur l'échéance d'octobre. Il y a quelques points de moins sur le futur. Donc on a réajusté nos points. Le 6 581,5 qui était notre niveau d'alerte est devenu 6 565. On l'a testé en fin de semaine dernière. On a clôturé un peu en dessous. Et donc on ouvre un gap baissier brutal ce matin et on est allé chercher directement quasiment la première cible ou aux alentours du mouvement baissier. On va le détailler. En tout cas, on n'en est vraiment pas loin. Alors pourquoi il n'est pas certain ? Parce qu'il y avait de l'incertitude sur les indices américains. Ça s'est ensuite traduit par des structures de bougies qui montraient une invalidation possible du mouvement haussier. On n'a pas en revanche de figure de retournement baissière sur les indices américains à ce stade. En tout cas, pas sur le S&P et le Nasdaq. On les a cherchés un peu. On ne voit pas en journalier de figure de retournement baissière. On a des figures qui marquent au moins une pause. On va voir comment se dessine tout ça. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de raison d'accélérer. Et comme par hasard, ça colle très bien avec le timing de la semaine et notamment l'attente du communiqué et du discours de Jerome Powell mercredi soir à partir de 20h et puis 20h30. Où on va en savoir plus sur l'éventuelle politique de réduction du soutien et du calendrier. Donc tout ça est assez canalisé somme toute. On baisse, on baisse brutalement. Brutal mais canalisé, écriviez-vous vendredi je crois. Oui, ça c'est quand on évolue encore à l'intérieur de canalisé sur le futur. Encore plus brutal aujourd'hui mais ça reste toujours canalisé. Ça reste canalisé. On est allé chercher une cible graphique. On a évolué autour de 6426 toute la matinée un petit peu en dessous. On a de bonnes chances d'aller chercher ces niveaux complémentaires. Ça risque de secouer un petit peu à l'ouverture des marchés américains qui vont ouvrir aussi après une nouvelle échéance importante. On le rappelle avec des volumes colossaux échangés sur les indices américains. Petit bémol d'ailleurs, on disait 40% de volume en plus. Il faut rappeler que les indices sont 40% de volume plus haut qu'il y a un an et demi. Donc il y a aussi cette notion-là. Mais il y a quand même des volumes qui sont colossaux. Donc ça risque de secouer encore un peu. Maintenant, on n'a pas ces structures de retournement baissière. On a en tout cas chez nous des figures effectivement sur le CAC. Sur les indices US, c'est moins marché. Regardons justement les indices directeurs, les marchés américains. On zoomera bien sûr sur le CAC 40 avec vous. Mais prenons l'indice S&P 500 avec une configuration hebdomadaire. Effectivement, on voit bien qu'il y a une alerte de court terme qu'il va falloir suivre de près. Exactement. On n'en est pas loin. Sur les futurs, on évolue autour pour l'instant. Là, c'est un graphique hebdomadaire arrêté à vendredi soir. C'est le S&P 500 cash, donc pas le futur, qui est déjà ouvert et en baisse pour l'instant. On voit qu'on avait un canal haussier de moyen terme au sein duquel on évoluait depuis novembre dernier. Donc presque un canal de long terme maintenant. Et on avait travaillé à l'intérieur des bornes très proprement. On a été allé tester et clôturer un peu en dessous de la borne basse vendredi dernier avec du volume. Alors toujours dans des considérations techniques, on positionne donc notre alerte de court terme un petit peu en dessous. 4372 avec le niveau à défendre au risque de déclencher une baisse complémentaire. Il y a de bonnes chances qu'on rompe ce niveau-là compte tenu du contexte, de la volatilité, du stress. Pour aller chercher des extensions un petit peu plus basses, c'est de l'ordre de 3 à 4%. Et on retrouve ces 3 à 4% par rapport à la clôture de vendredi soir sur la plupart des indices. Donc des mouvements qui sont assez harmonieux aussi sur la plupart des indices pour l'instant. En revanche, en zoomant, je ne l'ai pas fait sur le S&P parce que je cherchais une figure de retournement journalier. Et elle est déjà en place d'être invalidée. Il y avait peut-être même un biseau, c'est-à-dire une figure de pause avant de reprendre une tendance sociale. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments propres qui montrent de retournement du marché américain. On a une pause, clairement. On a un arrêt dans la dynamique haussière de moyen terme, voire long terme, qui est avéré. Il n'y a pas de mouvement plus marqué dans l'immédiat. Et puis on voit, j'ai gardé le canal haussier de long terme, que le S&P a débordé au mois de novembre. Les vaccins, toujours la date 9 novembre 2020, le changement de configuration de marché totale. Exactement. Et là, on voit qu'on en est assez loin et qu'il y a une quinzaine de pourcents sous nos pieds. Et donc des retracements possibles avant ne serait-ce que de penser à invalider un mouvement très, très puissant et de le digérer, de le consolider. Donc il n'y a rien d'anormal dans cette configuration, d'autant plus que le contexte, le parcours des marchés, etc. Il y a pas mal d'éléments. On peut aussi rappeler qu'il y a quand même quelques éléments positifs dans le marché. Il y a beaucoup de nouveaux entrants. Il y a du cash. Quand je dis du cash, c'est des gestions qui ont allégé, donc qui ont des liquidités. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, donc du cash. Des politiques de soutien, toujours qui sont là, même si elles sont en passe d'être peut-être limitées ou réduites. Mais c'est quand même très fort. Il y a un consensus acheteur sur repli aussi, qui est lié à cette disponibilité en cash. Et puis des opportunités qui commencent à se mettre en place sur certaines valeurs. On en évoquait quelques-unes. Alors ce ne sont pas des signaux d'achat qu'on a là du tout, mais des valeurs qui sont quand même, alors basse, c'est jamais un signe, mais qui sous-performent très nettement dans le secteur automobile notamment, les équipements anti-automobiles. On voit JC Decaux qui a perdu 10% vendredi et qui reprend 5% aujourd'hui et qui a rebondi. Donc voilà, il est trop tôt pour chercher des opportunités d'achat. En revanche, il est bon de se rappeler que pour l'instant, ce n'est pas une panique à laquelle on assiste. Il y a une rupture, il y a un moment messier et il y a effectivement ces gaps hebdomadaires qui sont lourdes de sens. Bon, un mot rapide d'une Nasdaq pour dire un mot peut-être la configuration de l'individu et de la technologie américaine. Lui, pour montrer à quel point le mouvement est puissant de long terme aussi. Lui, c'est carrément sur une période un peu plus longue. C'est un canal aussi de long terme. On voit que le niveau de retracement, il pourrait jouer aux alentours de 14 500 points sans qu'il y ait du tout d'invalidation, même de la tendance. Et donc, pareil, ces structures en bougie avec avalement baissier qui laissent à penser qu'il y a un risque, mais pas de danger majeur et on peut retracer de 4-5% sans problème. Oui, c'est ça. Et l'alerte de moyen terme, elle est fixée aussi à 15% plus bas. Vraiment, il faudrait retour... C'est pour ça que vous dites que le pire n'est pas encore certain. On a encore de la marge par rapport à ces canals haussiers de long terme que vous avez définis sur le S&P, le Nasdaq et les autres. Voilà, sur le Nasdaq, on a de la place pour ne serait-ce que conserver la tendance et juste digérer. Et puis, il n'y a pas de structure de retournement non plus sur le Nasdaq. On n'a pas de figure. On a beau le chercher en zoomant, il y a pour l'instant juste des signaux de consolidation. Qu'est-ce qu'on peut dire du DAX, le nouveau DAX, le DAX 40 depuis ce matin ? C'était important de parler du nouveau DAX. On se souviendra de la première cotation du DAX 40 après le DAX 30. Lui, il ouvre avec un gap baissier énorme, important et avec une structure. On avait un petit canal assez propre. On peut y voir une épaule tête épaule. On voit ce petit canal en noir et puis cette rupture. Et l'ouverture pile sous la ligne de coup de ce canal. Donc, c'est assez propre. Ça donne une cible à 14 370 points. On est dans les mêmes proportions de retracements possibles. On voit que le DAX sous-performait complètement. Depuis avril, il ne faisait plus rien. Et là, c'est la chute. Et on retourne brutalement aussi à l'intérieur du canal haussier de long terme que vous avez en violet. Donc, pareil, un mouvement qui n'arrivait pas à décoller et un besoin de reprendre son souffle. C'est pareil, un gap hebdomadaire. Alors, c'est toujours assez symbolique. C'est assez important. C'est là où on va s'articuler les choses autour de ce gap-là. Est-ce qu'on va réussir à combler ? Ça, c'est possible cette semaine compte tenu du contexte. Et voilà. Ce n'est pas le sens pour l'instant. Mais en tout cas, c'est au-delà de ce niveau qu'on pourrait imaginer une invalidation déjà de la thèse. Avant de reprendre une dynamique haussière. Mais on a invalidé les dynamiques haussières clairement, même à moyen terme. Bon, venons-en au CAC 40. Alors là, c'est le futur CAC octobre désormais que vous nous proposez, Romain, en vue journalière. Alors, il y a deux versions pour le futur CAC. Oui, pour donner deux scénarios possibles. Mais oui, il y a deux scénarios possibles. Deux scénarios possibles avec un petit peu pire que l'autre. Donc, je prends le futur CAC 40 en 14 heures, on le rappelle, parce que le futur ouvre à 8 heures et clôture à 22 heures. Et donc, c'est 14 heures de cotation. Ça permet de détecter un petit peu plus de choses, d'avoir un peu plus de bougies et donc de voir plus d'éléments. Il y a cette première accélération baissière qu'on a connue à partir du 13 août pour aller former un point bas assez rapidement. Un petit canal haussier de rebond technique. Et puis, cette rupture à partir du 1er septembre et une nouvelle accélération baissière. Donc, si on duplique la première accélération baissière, on arrive à 6 324. Et donc, bien dans cette zone, 6 424,5, 6 352,5, un peu en dessous, qui est vraiment un niveau important. On le retrouve d'ailleurs avec nos options, ces niveaux. Donc, sur le futur octobre, au niveau de couverture, il n'a pas duré longtemps, 6 600, 6 650. Ensuite, c'est 6 4, on évolue autour ce matin. Oui, c'est ça, c'est la zone sur laquelle on est posé là. Je crois au plus bas. Voilà, on évolue autour de ces 6 4. Et puis, en dessous, il n'y a rien jusqu'à 6 2. Donc, ce risque d'accélération complémentaire, il existe toujours avec ce grand gap baissier. Encore une fois... 6 2, ça nous ferait perdre presque 10 % par rapport au sommet de 6 900 points du 13 août. C'est ça. Et donc, encore une fois, la réintégration, la borne haussier du canal de long terme, elle est toujours en violette ici, c'est moins zoomé. Donc, un mouvement qui pourrait être jusque-là et assez canalisé, assez propre, assez net. Et donc, effectivement, la version 2 qui nous renvoie vraiment à 6 250 ou aux alentours. Là, on y verrait dans ce cas-là une tasse et anses inversées. C'est une autre structure. Ça dépend où on prend les niveaux. En tout cas, tout se joue un peu autour de 6 565 pour invalider la baisse. On resterait neutre jusqu'à 6 645. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le sens, bien entendu. Mais c'est pour montrer que... Voilà. On va chercher des niveaux techniques. Tout ce qui s'est produit récemment, d'ailleurs, s'est fait de façon assez technique autour des échéances, des marchés dérivés, avec des niveaux bien identifiés. Et on rappelle qu'effectivement, les investisseurs avaient beaucoup allégé en avril, juillet dernier. Et que donc, toute cette période, ce mouvement et ces niveaux se font sans drame, puisqu'il y a pas mal de cash. Et ceux qui voulaient vendre l'ont déjà fait en grande partie. Mais ça reste important. On peut dire que même sur les trackers, sur les paniers de valeurs indiciels, il y a beaucoup à jouer d'ici la fin du mois de septembre. Il y a des... Beaucoup d'enjeux, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. D'ici la fin du mois de septembre, on a des avalements baissiers hebdomadaires nombreux. Mais on en a aussi probablement mensuels qui se mettent en place en faisant le tour des différents secteurs. Et ça, c'est assez lourd parce qu'ils sont sur des secteurs forts. Alors on a sur l'immobilier, les small caps, qui était un secteur qui était fort récemment. Les télécoms, c'est assez important. Et puis on l'a sur des secteurs comme la finance, qui était vraiment le secteur fort récemment, avec même peut-être une étoile du soir en structure de bougies un peu équivalente à celle du S&P, même plus grande. La santé n'était pas très forte, mais propose ce genre de configuration aussi, d'avalement. La construction et la chimie aussi, qui étaient les secteurs et l'industrie. Donc tous ces secteurs-là sont en passe de créer des invalidations fortes mensuelles. Et donc il va falloir repayer d'ici la fin du mois de septembre. C'est pour ça que je dis que le pire n'est pas encore certain. Les clôtures mensuelles vont être importantes. Elles vont être fondamentales. Vraiment les 10 jours à venir. Et comme par hasard, le calendrier confirme ça. Donc il va falloir que... Soit on grimpe le mur des craintes, soit on passe dans une autre dimension, d'une certaine manière. Exactement. Et il y a en revanche en dessous de 6200 sur le CAC, pas grand-chose non plus. Et des accélérations complémentaires bien possibles. Un mot rapide pour conclure de l'euro-dollar. Parce que là aussi, c'est un actif qui bouge depuis quelques jours maintenant. On retombe à 1,17. Le dollar se renforce assez nettement. Oui, quand je vous disais graphiquement qu'il est compliqué, on voit une épaule tête-épaule qui s'est mise en place depuis un an. avec un retournement et beaucoup d'oscillations autour de 1,18,10. On va dire cet oblique noir que vous avez là, qui était aux alentours de 1,18,10. On repasse en dessous la semaine dernière assez brutalement après une invalidation contre 1,19,09. L'enjeu, c'est de préserver 1,17,10. On est autour là. Et donc 1,17, on va dire, autour. Au risque d'accélérer, 1,16,06 derrière. Et puis, si on confirme la structure en épaule tête-épaule, c'est la zone cible 1,11,04,1,12,25. On remarque qu'il y a un tout petit peu d'augmentation de l'intérêt sur la position d'être spéculative depuis deux semaines, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui nous amène à parler de la réunion de la Fed cette semaine. C'est dans un instant avec Thomas Kosterk chez Piquet Wealth Management. Merci beaucoup Romain. Romain Noubry avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.